La pratique dans la formation doit se faire dans les conditions recommandées selon les filières et cette convention en est la preuve à travers ce partenariat. Le domaine technique, personne ne l'ignore, suppose des équipements qui non seulement soient adaptés mais qui se perfectionnent d'année en année. Notre école d'ingénieurs, qui en est à sa troisième promotion en génie civil formée en cinq ans, renforce donc sa capacité à faire des travaux pratiques, des travaux dirigés sur le terrain et dans les laboratoires qui conviennent. Par le biais de ce partenariat public-privé comme le soutient le gouvernement gabonais, le ministère des travaux publics vient soutenir la formation grâce à sa direction générale du laboratoire national du bâtiment et travaux publics. Dans l'intérêt pour le laboratoire de signer une telle convention, elle repose sur les textes du fondateur du laboratoire qui doit participer déjà à la formation des jeunes gabonais dans le domaine technique. Le laboratoire est un organe scientifique qui vient appuyer toutes les études de génie civil dans l'obtention de divers diplômes ingénieurs, techniciens supérieurs et masters dans le cadre de parfaire leur formation en essai de laboratoire, en essai géotechnique et en essai de terrain. Et tout ce qui concerne le contrôle, le suivi d'exécution des travaux. Promouvant l'accès à une formation supérieure de qualité dans la professionnalisation des jeunes, c'est le cheval de bataille des autorités qui ne cesse de mettre en oeuvre des mécanismes pour atteindre cet objectif.